De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des viandes, nous allons parler des viandes sacrifiées aux idoles, nous allons parler des viandes notamment halal et cachère. Donc, on sait que ce sont des viandes qui ne sont pas des viandes pour le Seigneur Jésus-Christ. On sait également qu'il y a aussi une différence entre ce que le peuple juif croit et le peuple musulman croit, et nous, les chrétiens. Donc, on a aujourd'hui les confrontations, on va dire, pour ce qui est de la nourriture. On a donc des chrétiens qui pensent qu'on ne doit pas manger ces viandes-là, et on a d'autres chrétiens qui pensent qu'on peut tout à fait en manger. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu à la lumière des Écritures, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces viandes. Et il faut aussi le préciser, nous savons que le Jésus du Coran n'est absolument pas le même Jésus que la Bible. Nous savons que le Dieu du Coran n'est pas le même Dieu que la Bible, parce que le caractère, la personne de Dieu en lui-même n'est absolument pas correspondante. On sait aussi que la parole de Dieu, la Bible, condamne le Coran par rapport au fait que c'est un nouveau livre qui est apparu donc 600 ans après la parole de Dieu. Et Paul nous dit bien dans le chapitre 1 de Galate, au verset 8, que même si un ange du ciel apportait un nouveau message, un nouvel évangile, une nouvelle religion ou quelque chose du même type, et bien que ce message, cette religion ou cet évangile soit tout simplement maudit. C'est ce que Paul nous dit de façon extrêmement claire, même si un ange lui-même descendait du ciel, on sait que ce ne peut pas être un ange de Dieu, donc c'est automatiquement un esprit démoniaque. Donc aujourd'hui, nous avons bien sûr notre foi, et c'est pour ça que nous n'avons pas de religion, nous suivons simplement l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus a bien dit lui-même, de sa bouche, que le Père et lui ne faisaient qu'un, et que justement, il n'y a pas à chercher plus loin. Et la Bible nous dit bien également, dans le livre des actes, qu'aucun autre nom n'ait été donné pour les hommes parmi lesquels il devait être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas besoin de chercher autre part. Et aujourd'hui, c'est le seul chemin qui peut nous donner la vie éternelle. Donc aujourd'hui, on ne va pas trop s'étaler, on va rester vraiment dans l'axe du sujet principal. On va se concentrer pour savoir si nous pouvons par exemple manger de la viande cachée ou de la viande halal. C'est très simple, la réponse est biblique. Il y a plusieurs passages qui vont nous parler de ça. On va commencer par Colossiens chapitre 2 au verset 8. La parole de Dieu nous dit donc « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc on sait que le Seigneur Jésus doit être notre axe principal. Et on sait qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans ce passage qu'il faut faire attention que personne ne vienne avec une philosophie, avec une doctrine, avec une religion, avec peu importe la chose, venir nous tromper en disant que voilà, on ne peut pas manger ou on peut manger, on doit toujours se fixer sur la parole de Dieu, sur Christ, et non pas sur les coutumes et les traditions des hommes. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui suivent des coutumes, des traditions qui ne sont pas du tout bibliques, qui déplaisent même pour certaines à Dieu, et qui sont par la même occasion en train de se condamner elles-mêmes à cause de ces coutumes, à cause de ces doctrines qui viennent de la bouche des hommes, poussées par des esprits démoniaques, et qui sont contraires à ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc il faut faire attention déjà à ce point, ne nous laissons pas endoctriner par des paroles d'hommes, mais suivons ce que la Bible nous dit en priorité. Et donc on a ensuite un deuxième passage en Colossien, au chapitre 2, cette fois-ci du verset 16 à 17. La parole de Dieu nous dit que « Personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc aujourd'hui, on n'a pas à se soucier, et on ne doit pas se laisser juger par des gens qui disent « Oui, tu manges à l'âle ou tu ne manges pas à l'âle, ou tu fais ceci ou cela. » Non, on ne doit absolument pas se laisser juger par de telles personnes parce que nous sommes en Christ et nous avons la victoire. Donc là, ce passage nous dit de façon extrêmement claire. Ensuite, on va commencer à s'attaquer aux choses sérieuses dans 1 Corinthien, chapitre 8, du verset 1 à 13. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ce passage nous dit qui parle de façon très claire des viandes. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, nous-mêmes, enfants de Dieu, suivant la parole de Dieu, on sait qu'automatiquement, les viandes halales et cachères sont des viandes sacrifiées à des idoles. Parce que ce n'est pas des religions qui suivent le chemin de Jésus-Christ. Donc, on est confronté vraiment à ces deux types de viandes. On peut aussi rajouter, par exemple, d'une bêtise, des viandes sacrifiées, par exemple, par une tribu indienne pour, par exemple, le dieu de la pluie ou d'autres choses comme ça. Donc, on arrive sur un campus comme ça et on voit ce genre de viandes. Est-ce qu'on peut les manger ? Donc, on va regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, mais il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous savons que les idoles, pour nous, sont inexistantes. On se fiche, en fait, complètement des idoles. On sait qu'on a un Dieu, Jésus-Christ, et on sait que c'est ce Dieu-là que nous devons suivre. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, donc les faux dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas pour tous. Alors attention, cette connaissance n'est pas chez tous. « Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. » Donc là, ce passage est déjà très très important. Donc là, dans ce passage, en fait, Paul nous dit que cette connaissance de la vérité du Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour tout le monde. Et en fait, il y a des gens qui, en mangeant, par exemple, une viande sacrifiée pour le Dieu-Soleil, je dis une bêtise, et bien en fait, ils peuvent très bien penser que cette viande va glorifier le Dieu-Soleil. Comme par exemple, les viandes de l'Aïd, ou des choses comme ça, ils peuvent très bien dire qu'ils glorifient, par exemple, Mahomet, ou Allah, ou je ne sais quoi. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer dans la conscience de ces gens-là ? Et bien en fait, ils vont avoir la conscience souillée. Et ensuite, Paul nous dit, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui a de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne te portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise un frère, ne le mangez jamais, je ne mangerai jamais de viande à la fin de ne pas scandaliser mon frère. Donc là, ce passage nous dit bien de façon très claire que si malheureusement, on a quelqu'un qui n'est pas encore affermi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui nous voit manger par exemple des viandes halal ou cachère, et qui se scandalise, et bien nous devons nous abstenir de les manger. Mais Paul nous dit clairement que si on en mange ou si on n'en mange pas, il n'y a rien de plus ou il n'y a rien de moins. Parce que nous, on sait très bien que les idoles, voilà, pour nous, c'est rien du tout, on a une vérité, et la parole de Dieu nous le dit de façon très claire qu'il n'y a rien qui peut souiller le corps, si ce n'est ce qui en sort. Le Seigneur, on va le voir justement un petit peu plus loin dans un autre passage. Donc là, ce passage nous explique de façon très très claire les choses. Donc il y a un avertissement de façon claire qu'on peut emmener des gens dans le péché à croire qu'ils vont manger des viandes sacrifiées aux idoles et que leur conscience en est souillée, et ils peuvent aussi être scandalisés de nous voir en manger. Donc on peut salir l'image de Christ en agissant de la sorte. Donc si on a des gens qui ne sont pas encore affermis et qui se posent des questions vraiment importantes sur ce sujet, évitons de manger ce genre de viande pour ne pas pécher et ne pas être une pierre d'achoppement pour notre frère. Ça, c'est très très important. Ensuite, on a un autre passage dans 1 Coratien, chapitre 10, du verset 14 à 22. Donc je vous laisse le lire. Là, ce passage explique de façon très claire Paul, en fait, parle de la communion avec l'autel lorsqu'il voit des gens sacrifier des aliments pour des idoles. Donc il y a une communion avec l'autel. Donc on sait qu'on sacrifie ces viandes pour des démons et non pour Dieu. Et le Paul nous dit bien qu'il ne veut pas que nous soyons donc en communion avec les démons. Donc en fait, ce passage nous explique que, bon, de toute façon, une viande qui est sacrifiée à une idole n'est rien de plus qu'un morceau de viande, voilà, parce que les faux dieux en eux-mêmes ne sont rien, hein, n'existent pas. Mais par contre, la réalité ultime derrière les fausses religions, derrière le paganisme, derrière les gens qui sacrifient des viandes pour ces démons, hein, est d'origine démoniaque. Ça, il faut le savoir. Donc, sans le savoir, vraiment, les païens, ils offrent des sacrifices à des mauvais esprits et non aux dieux vivants, hein, donc c'est encore malheureusement vrai aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et ce passage nous dit bien que, justement, une communion avec des gens qui sacrifient de la viande pour des démons, des faux dieux, et nous-mêmes, enfants de dieux, pour le Seigneur, est complètement incompatible. Hein, donc il y a vraiment une incompatibilité totale là-dessus. Donc ce passage ne parle pas vraiment du fait de manger, mais plutôt du fait de n'entretenir aucun lien spirituel avec toute forme de formes d'occultisme, de spiritisme, de temples païens, voilà. Il ne faut pas non plus rentrer dans les temples païens et manger ces viandes, voilà, ou chercher un brisson de viande, sacrifier un faux dieux, voilà, parce qu'il peut y avoir des contaminations magiques derrière. Hein, donc ça, c'est surtout en cet aspect-là que Paul prévient. Et par contre, la participation au repas idolâtre est néfaste aux croyants à cause du caractère corrompu des participants et de la présence des prostituées sacrées ainsi que des démons. Donc il ne faut pas non plus se rendre à des fêtes où, justement, on mange la viande spécifiquement pour des faux dieux. Hein, ça, c'est surtout dans ce caractère-là et faire attention que la viande n'ait pas été envoûtée comme des formes de libation. C'est surtout dans cet esprit-là que ce passage nous encourage. Donc voilà, très important de faire quand même ce rappel. Ne pas nous vous rendre de façon volontaire dans des fêtes pour des faux dieux et où il y a justement des dieux, des idoles démoniaques. Hein, donc par exemple, éviter d'aller manger de la viande pour une fête particulière, par exemple pour l'Aïd ou pour, par exemple, des fêtes indiennes ou des fêtes mayas, voilà, enfin, toutes sortes de fêtes qui existent à côté du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, faire attention qu'il n'y ait pas de libation et d'ensorcellement de la viande qui peut vous être vraiment néfaste. Donc il faut savoir ces choses-là et il ne faut pas se rendre justement dans ce genre de pratiques. Donc, ensuite, on va passer donc sur un autre passage. Donc Romains, chapitre 14, verset 13 à 23. Le Seigneur nous dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais que, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. A la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme qui, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc là, Paul nous répète également dans ce livre aux Romains de faire attention de ne pas scandaliser les nouveaux dans la foi, par exemple. Ceux qui sont attristés de nous voir manger des viandes, par exemple à la Loukacher, eh bien, évitons d'en manger tout simplement. On n'est pas là non plus pour dire « Ouais, bon, c'est pas grave, moi je suis en crise, je fais ce que je veux. » Non, parce qu'on peut scandaliser ces gens-là et là, on est dans le péché si on pratique un tel comportement. On va continuer donc ensuite vers le livre des Actes, chapitre 10, du verset 9 à 16. « Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui prépare à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupels des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impure. » Pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. « Ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après l'objet fut retiré du ciel. » Donc là, dans ce passage, le Seigneur a tout simplement rendu par son sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui était impur, pur, tout simplement. Là, Pierre a dit clairement « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impure. » Et le Seigneur dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Donc en fait, là, Dieu a fait sauter cette loi sur l'impureté des aliments par le sacrifice de Christ, par la liberté, par la grâce. Et en fait, voilà, à plusieurs reprises, Dieu a insisté pour montrer à Pierre qu'il n'était plus sous cette loi, la loi, mais sous la grâce. Et automatiquement, il n'y a plus d'aliments impurs. Et on va confirmer la chose dans Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 11. « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Donc là, parlons des aliments purs et impurs. « Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Donc quand on ouvre la bouche, on sait qu'il y a pas mal de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent justement de la colère, de laisser la bouche fermée lorsque l'on est dans la colère pour ne pas pécher. On sait que la langue peut nous emmener à la perdition parce que la langue peut devenir comme le venin d'une vipère aspique. Donc le Seigneur nous demande de faire attention à notre bouche et à ce que nous en faisons. Et là, le Seigneur Jésus nous dit clairement que c'est ce qui va sortir de notre bouche, la façon dont nous allons parler, qui va nous souiller, qui va nous faire tomber dans le péché. Mais ce n'est plus ce qui rentre dans la bouche pour nous montrer que nous ne sommes plus sous la loi mais tout simplement sous la grâce. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous faire un résumé par rapport à cela, nous pouvons manger de toutes sortes d'aliments. Il n'y a plus rien d'impur. Le Seigneur a tout béni et sanctifié. Il est important de prier avant les repas pour sanctifier notre nourriture et rendre grâce au Seigneur. Il y a un coup, une personne qui avait rendu un témoignage par le biais d'un frère. En fait, une femme a voulu empoisonner son mari, elle avait mis du poison dans sa nourriture et l'homme avait sanctifié son repas. Et en fait, il a mangé son repas, il n'a rien eu et sa femme s'est mise à pleurer et à demander pardon parce qu'elle lui a avoué qu'elle a voulu en finir avec lui. Et c'est comme ça qu'elle est venue à Christ en fait quand elle a vu le pouvoir et la puissance de Dieu que le poison n'a eu aucun effet sur son mari. Donc il est important vraiment de remercier le Seigneur pour chaque aliment que nous mangeons et de rendre grâce bien sûr et de sanctifier la nourriture afin justement qu'il ne nous arrive rien de mauvais. Surtout avec l'époque dans laquelle nous sommes et toutes les mauvaises choses que nous mangeons. Donc là, pour vous faire un résumé rapide, on peut manger de tout maintenant. On peut manger des viandes halales, on peut manger toutes sortes de viandes, même cachère, peu importe les viandes, on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul dieu vivant. Mais par contre, il ne faut pas manger ces viandes lors d'une cérémonie spéciale. Si par exemple, vous voyez, vous êtes invité dans une cérémonie spéciale où on négorge un animal et on rend un culte à un dieu, évitez de manger cette viande parce que là, vous êtes en communion directement avec l'hôtel et Paul décourage ce genre de choses. parce que les gens peuvent penser à croire, être amenés à croire que vous allez manger cette viande pour aussi participer à leur culte. Donc par exemple, je vous donne un exemple concret parce que moi, j'ai pas mal de musulmans, d'amis autour de moi. Donc je mange la viande halal. Cependant, je ne mange pas la viande de l'aïd parce que la viande de l'aïd, comme nous savons que cette viande est offerte donc à Allah, qui n'est absolument pas le dieu de la Bible, et bien c'est une viande pour moi-même sacrifiée à une idole. Donc je ne mange pas de cette viande. C'est une fête spécifique pour une idole, pour Allah. Donc moi, je ne mange pas de cette viande. Par contre, je m'en vais par tentant à la boucherie halal pour acheter de la viande. Surtout que ce n'est pas forcément de la viande non plus qui est sacrifiée pour des rituels. C'est une viande qui est tuée d'une certaine façon dans le vent-le-sang, comme la viande cachère. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce genre de viande. Mais par contre, voilà, éloignez-vous de tout ce qui est cérémonie pour des faux dieux, cérémonie pour des idoles où on tue de la viande de façon vraiment très spécifique. C'est ce que Paul nous a encouragé. Et en tout cas, aussi également, évitez de manger de la viande si vous avez des frères en crise qui ne sont pas affermis. évitez de manger de la viande halal, par exemple, s'ils ne comprennent pas, s'ils ne sont pas encore affermis pour ne pas les scandaliser et pour ne pas être pour eux une pierre d'achoppement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette viande sacrifiée aux idoles. C'est vrai que le Seigneur est merveilleux. J'espère aujourd'hui que, voilà, vous avez bien compris le fond de cet enseignement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. N'oubliez pas donc un petit pouce bleu pour référencer la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, chers frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.